En prologue de ce qui va suivre, j'aimerais tout d'abord vous dire que j'ai été touché d'une manière inattendue par la façon dont vous avez réagi à cette vidéo. 280 commentaires, c'est juste monstrueux en fait. Un élan de commentaires comme celui-là, d'autant que 98% de ces commentaires étaient d'une bienveillance profonde, étaient d'une empathie à mon égard, étaient d'une sympathie vis-à-vis de notre média, étaient des messages d'encouragement et là honnêtement, je ne m'y attendais pas. Et voir que ça a vraiment trouvé un écho chez la communauté qui nous suit, ça a vraiment été une très très grosse surprise parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'avais l'impression, et c'est cette vidéo-là qui du coup change les lignes aujourd'hui, j'avais l'impression qu'on n'avait plus de contact avec la communauté, que la communauté nous avait un petit peu mis de côté comme un média mourant et qu'on était un petit peu destiné à disparaître dans les prochaines semaines, mois qui arrivaient. Bien, dans cette vidéo, je ne vais absolument pas revenir sur le fond, je me suis donné une ligne de conduite, c'était de ne pas réagir aux commentaires, hormis en vous remerciant pour la sympathie de ce que vous avez partagé, je me suis engagé à ne pas répondre sur le fond, sur la forme d'ailleurs, mais à ne pas répondre puisque j'estimais que dans cette vidéo, tout était dit, je vous avais tout confié et je voulais que chacun s'approprie ses propos comme il le souhaite. Donc, ce second épisode ne va pas avoir vocation à répondre à vos commentaires, hormis en vous remerciant infiniment pour la force, pour l'énergie, pour l'élan de motivation que vous avez su réanimer chez moi car c'est le cas, vraiment, vraiment j'ai été inondé de votre affection, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose dont je n'ai pas l'habitude d'être inondé d'affection. Donc, je le prends avec délicatesse et surtout j'en apprécie, je veux en apprécier l'authentique origine et non pas me galvauder dans quelque chose qui pourrait paraître un petit peu surfait ou alors quelque chose de pas naturel. Vraiment, vraiment, j'ai vraiment apprécié vos remarques, vos retours, ça m'a fait vraiment très plaisir, ça m'a fait chaud au cœur et pour ça, je vous remercie infiniment. L'objet de cette deuxième vidéo va être de pousser ce concept qui est aujourd'hui de vous ouvrir un petit peu les portes de ma réflexion, les portes de mon cheminement, j'ai beaucoup employé ce mot-là dans la première vidéo me semble-t-il, de mon cheminement qui m'emmène à développer ce média-là parce que je pense qu'au final, beaucoup de gens s'y retrouvent dans leur projet qu'il soit personnel, qu'il soit hobbyiste, qu'il soit, peu importe en vérité, mais dans leur projet, voilà, dans leur projet, je pense qu'on s'y retrouve tous parce qu'on a cette dynamique commune qui est un petit peu le développement, la créativité, même pour être honnête, en parlant de chaîne, on peut même parler d'entrepreneuriat parce que c'est aussi de ça dont il s'agit, c'est de développer une activité qui pourrait à terme être professionnalisée dans un domaine qui pour le coup ne l'est pas du tout, ou très très peu tout du moins, et au final on se retrouve un petit peu tous dans cette démarche à bien des égards, personnel, professionnel, familial, dans certains objectifs, etc. Donc je pense que cette vidéo a trouvé aussi un écho au sein de la communauté parce qu'elle trouve un écho qui est humain en fait, et ça m'a laissé réfléchir aussi sur le fait que par le levier aujourd'hui qu'est le média vidéo, qui est le média social, et même si on fait du jeu de figurines, je pense qu'il y a des choses à apporter en fait, qui dépassent tout simplement l'aspect juste jeu de figurines, mise en vidéo, partie, méta, etc. Le contenu en fait, le fond, il y a quelque chose qui le transcende un petit peu, et je pense que ce format vidéo, entre guillemets, facecam, et un petit peu, comment dire, confidence, confidence, il a un vrai intérêt, et je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses. Voilà, donc j'ai fait cette première vidéo, ça m'apportait des choses personnellement de la faire, parce qu'il y avait des choses qui devaient être dites, et en retour, vous m'avez envoyé beaucoup, très honnêtement, vous m'avez donné beaucoup en retour, donc je vais essayer de vous renvoyer le retour et la balle, cette espèce de petit ping-pong entre nous. Ce qui me permet de rebondir sur un commentaire que j'ai vu, je ne vais pas citer beaucoup de commentaires, et il y en a un qui était très juste, qui disait que je minimisais un petit peu le rôle que je vous donnais, parce que si vous avez vu cette vidéo, un moment je parle du rôle que vous avez dans votre façon de consommer le média, et de la responsabilité, enfin pas de la responsabilité, mais du rôle que vous avez dans Creative Wargame, et j'ai employé le terme de figurant, et donc dans ce commentaire-là, je n'ai plus du tout le pseudo de la personne qui disait ça, elle disait, c'est peut-être un petit peu, c'est pas juste, enfin c'est pas que c'est pas juste, mais c'est pas assez précis, figurant c'est trop détaché, et en fait, je pense que ce commentaire avait totalement raison, puisque ça m'a permis de réfléchir dessus. Et en vérité, vous êtes plus que figurant, vous êtes acteur dans cette aventure qui est Creative Wargame, vous êtes acteur pour la simple et bonne raison que sans vous, il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a un mec et ses potes qui se filment en train de jouer, et ça s'arrête là. Donc en vérité, c'est là où je veux vous emmener aujourd'hui, c'est de vous dire que vous êtes acteur de cette chaîne, que vous le vouliez ou non, à partir du moment où vous commencez à cliquer sur nos vidéos, à les regarder, à y prêter attention, à y donner un intérêt, et qu'elles vous font réagir en bien, en mal, peu importe, quelles que soient les réactions où elles font réagir, vous devenez aussi acteur, et on rentre dans un jeu un petit peu tous ensemble. Et c'est là le propre aussi de ce qui peut s'apparenter à l'œuvre Creative Wargame. Je vous ai parlé dans la première vidéo de l'aspect artistique que j'aimerais amener, et c'est peut-être sur ça que je commencerai à aborder les choses, c'est que ce projet Creative Wargame se veut un projet artistique de développement probablement personnel, mais aussi de développement communautaire, qui a vocation à amener tout le monde dans un mouvement positif, dans un mouvement qui amène les gens à partager des moments plaisants, des moments amicaux, des moments de sympathie, voilà, tout simplement, et d'autres choses après, mais ça, chacun le verra comme il le souhaite, mais c'est peut-être ça vraiment sur lequel aussi il faut se concentrer avec ce média-là, c'est à quoi sert-il ? Et c'est l'objet de cette vidéo, tout simplement, ça va être à quoi sert Creative Wargame et comment on optimise cette utilisation. Et donc, quels vont être les projets que nous allons mettre en lumière, mettre en vidéo et sur lesquels nous allons travailler. Vous verrez pendant toute la vidéo, je vais rebondir aussi sur des commentaires. Vous m'avez donné matière, très honnêtement, vous m'avez vraiment donné matière à réfléchir, à me poser des questions, à continuer cette remise en question qui est continuelle dans tout en vérité, ce n'est pas propre au fait de faire des vidéos ou à, voilà, peu importe. L'idée, c'est que cette continuelle remise en question permet aussi d'évoluer, d'intégrer des nouvelles données dans l'équation pour proposer au fur et à mesure quelque chose qui évolue avec les gens. Parce que c'est bien là le souci premier de Creative Wargame en vérité, c'est qu'on fait des vidéos qui n'ont pas vocation à évoluer avec les gens, on fait des vidéos qui ont vocation en fait à être consommées et après à disparaître dans les méandres d'un algorithme, d'un support qui ne nous appartient pas, qui ne nous fait pas vivre, etc. Et c'est là où il faut justement se repositionner, je pense, nous en tant que média Creative Wargame. Et donc, on doit embrasser ce rôle-là qui est d'épauler la communauté, d'épauler, d'accompagner les joueurs qui ont envie de rejoindre le navire avec lequel on vogue depuis maintenant 4 ans et qui fait de la place à tout le monde. Vraiment, on a fait et j'y ai toujours tenu depuis le début, j'ai fait de la place à tout le monde sur ce projet. Alors, il y a eu des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché, c'est complètement normal. Il y a eu des atomes crochus, il y a eu des atomes pas crochus, je ne sais pas vraiment si ça se dit, mais c'est tout à fait normal. Et le but est de faire avancer tout le monde. Alors, il y en a qui font un bout de chemin avec nous, qui vont rentrer sur le bateau, faire un petit peu de temps et puis ressortir. Il y a des gens qui sont montés dans le bateau qui ne sont jamais descendus. Il y a des gens qu'on n'a pas laissé monter dans le bateau et ils sont très très peu nombreux. On va être honnête, très très peu nombreux. Et donc, chacun en fait, il trouve son compte. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le projet Creative Wargame doit rester ce qu'il est, c'est-à-dire de continuer à accompagner les Wargamers dans leur pratique du jeu. Il y a différentes façons de faire pour cela. Il y en a une toute particulière que je ne souhaite pas faire, vraiment, 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 qui est celle de rentrer dans le mécanisme qu'on attend, cette espèce de mécanisme industriel de consommation. Et je vais rentrer un petit peu plus en profondeur là-dedans, dans ce mécanisme de commentateur. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous positionnez en tant que... Nous, quand on se positionne en tant que médias dans un marché de niche comme le nôtre, dans un monde, dans un univers comme le nôtre, il y a deux branches qui se séparent. Il y a les commentateurs et il y a les acteurs. Games Workshop étant l'acteur principal, on aborde un petit peu tous l'utilisation de notre média comme un média de commentateur. On le fait un petit peu tous. Mais la mécanique qui ne m'intéresse pas du tout consiste à hebdomadairement, quotidiennement, commenter ce que fait quelqu'un pour vous alimenter et vous accaparer votre temps à passer devant un écran. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Déjà, je ne consomme pas ce type de contenu. Je pense que philosophiquement, il ne tire personne vers le haut parce qu'en fait, c'est juste rentrer dans un espèce de mécanisme de consommation bateau qui consiste à vous dégueuler de la news au quotidien, en continu pour vous faire consommer, etc. Ce n'est pas comme ça que je conçois la vie. Ce n'est surtout pas la façon dont je veux créer du contenu. Je pense malheureusement qu'aujourd'hui, l'économie de ce marché tourne beaucoup trop là-dessus et oblige les créateurs de contenu à emprunter cette voie-là. Je ne le ferai pas. Je ne veux pas le faire. Alors évidemment, j'y mets un petit peu de réserve parce qu'on est obligé aussi de réagir à la nouveauté. Mais on y réagit d'une façon particulière avec Creative Wargame qui consiste surtout à analyser et ne pas commenter. Je pense que ce sont deux choses qui sont bien distinctes. Donc moi, je veux analyser mais surtout être acteur. On l'est depuis le début. On est des acteurs de cet environnement pour la simple et bonne raison qu'on crée systématiquement. On a créé un studio. On a créé une identité. On a créé une marque de fabrique. On a créé une approche du jeu. On a créé des événements. On a créé des rendez-vous. On crée essentiellement. Vous nous voyez la plupart du temps pratiquer le jeu et non pas commenter le jeu. Et c'est vraiment là-dessus que je tiens à axer mon discours. Et c'est vraiment là-dessus que je tiens à attirer votre attention. Si vous souhaitez soutenir Creative Wargame, si vous soutenez épauler ce média, il faut que vous ayez conscience que vous épaurez des acteurs, vous accompagnez des acteurs et vous n'accompagnez pas des commentateurs. Voilà, je vous le dis. Et c'est à mon sens une des lignes directrices qu'on doit garder avec ce média. Partant de ce principe-là, je vais vous présenter les trois gros projets qui vont animer le premier semestre 2023. Et je vais remettre cette vidéo en perspective avec la première qui va déterminer si, oui ou non, on va continuer ce média-là. Mon objectif à moi aujourd'hui, c'est de faire bouger les lignes. De faire bouger les lignes parce que, je vous l'ai dit, je n'ai pas les codes de cette, on va dire, de cette industrie qui est YouTube et qui est le monde un petit peu des influenceurs. Mais je pense que c'est aussi une marque de fabrique et qu'il faut le conserver et il faut en être fier. Et il faut le masteriser en vérité. C'est donc dans cette lignée que je veux inscrire Creative Wargame autour de trois gros projets qui vont animer la première saison 2023. Je vais vous en parler dans cette vidéo et je vais vous les présenter. j'irai même un peu plus loin, je vais vous les vendre en vérité parce que ces trois projets principaux qu'on va mettre en place sur le premier semestre 2023 vont être significatifs dans la durée du média. Ils vont être accompagnés aussi d'un modèle entre guillemets économique qui va nous dire aussi ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire à l'avenir avec la chaîne. Et ainsi, on pourra ouvrir un autre chapitre tous ensemble en continuant ce qui est amorcé sur le premier semestre 2023 ou alors clôturer un bouquin en disant merci d'être venu, c'était cool, mais ça ne le fait pas. Voilà. Ces trois projets sont trois projets bien distincts qui ont vocation à présenter, on va dire, des aspects différents du wargame. Alors le premier, je vais faire au plus simple, c'est le Creative Wargame Championship 6 qui aura lieu le 27, 28 et 29 janvier 2023. Je ne vous cache pas que le Championship, c'est la création de Creative Wargame. Un peu redondant comme expression, mais c'est vraiment un des formats phares de la chaîne qui fonctionne très bien, qui permet d'avoir une interaction vraiment directe et intense avec la communauté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le format Championship, c'est un format compétitif de deux jours et demi qui commence le vendredi soir et qui finit le dimanche, dans lequel nous allons faire s'affronter huit joueurs en élimination directe, quart de finale, demi-finale, finale. L'idée pour nous est de vous proposer du jeu optimisé avec des joueurs compétiteurs. Là, la particularité de ce Championship là, c'est qu'il va arriver juste après le Chapter Approved 2023, Arc of Omen. Et donc, ça va nous permettre d'échanger directement avec vous sur les changements majeurs que vont apporter ce Chapter Approved, d'échanger directement avec les compétiteurs sur qu'est-ce qu'ils trouvent que ça change, etc. Ça va être des grands moments de discussion, des grands moments d'animation et puis c'est toujours un pur délire. La particularité de celui-ci, c'est que j'ai posé des vacances et je vais venir en métropole pour animer. Et il y a d'autres particularités sur ce Championship là, c'est que j'ai décidé de rajouter une petite touche d'épices dans cette sauce qu'est le Creative Wargame Championship. Je vais inviter des gens, c'est très vaste, mais je vais inviter des personnalités du Wargame à me rejoindre sur le plateau pour l'animation d'une partie ou deux, histoire d'avoir vraiment des échanges en profondeur sur plein de thématiques différentes. Alors, les invitations sont parties. Je ne vais pas annoncer qui sont les invités parce qu'on peut avoir des invités qui nous font faux bon, on peut avoir des refus, on peut avoir des gens qui ne sont pas intéressés, on peut avoir des gens qui ne sont pas disponibles au dernier moment. Donc, je ne vous annoncerai pas qui sont les invités. Ce premier rendez-vous, que sera le Championship 6, va nous permettre aussi de reconnecter la communauté avec nous. Je sais que le format live est indispensable aujourd'hui pour développer du contenu média et que malheureusement, de par ma situation géographique et des difficultés de connexion et de réseau, je ne vous cache pas, je ne peux pas, je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas live et depuis là où je suis, on se soustrait un véritable levier, un véritable support de communication avec notre communauté. Ça, c'est une des grosses difficultés aussi qui fait que notre média subit la situation, mais ça, ça arrivera à son terme très bientôt. Donc, le Championship 6 a vraiment vocation aussi à nous reconnecter avec la communauté. Et j'espère qu'on, et je le sais déjà, on va vous proposer vraiment un truc génial. Alors, les joueurs, pour vous présenter dans les grandes lignes, le roster, déjà, on a une petite pépite qui va être Alex de Tabletop Nuts, qui nous rejoint et qui va venir en tant que joueur. Alors, évidemment, vous vous doutez bien qu'il passera à la table d'animation avec moi parce qu'on connaît son appétence à l'humour et à l'animation, mais il sera là en tant que joueur. Donc, si vous aimez Alex, je vous invite à venir le soutenir. On a nos deux champions qui seront là puisque vous savez que sur les premières éditions, en fait, le champion revenait systématiquement pour remettre le marteau de pouvoir en jeu. Et malheureusement, sur l'édition numéro 3, c'est Shazo qui a gagné et il n'a pas pu être présent sur l'édition 4 et c'est Mike Hazelwood qui a gagné. Donc, on est sur un marteau de pouvoir intérimaire pour Mike Hazelwood. Il va falloir donc que nos deux champions rentrent dans le roster pour vraiment déterminer qui est le champion du Championship en titre. Donc, vous aurez les deux, Shazo et Mike Hazelwood. Voilà, et il y aura d'autres joueurs. Je vous laisse un petit peu le temps. Je nous laisse aussi le temps aussi de vous faire découvrir cela. Alors, si vous voulez vraiment suivre en temps et en heure qui seront les joueurs, etc. Et puis, de toute façon, on se servira de nos supports réseaux sociaux pour maximiser la communication. Tout se passera sur notre Discord. Donc, je vous renvoie vraiment sur le Discord de Creative Wargame. Vous avez les liens dans la description. Rejoignez-nous sur le Discord. Rejoignez-nous sur Instagram, les amis, pour ne rien louper de tous les projets qu'on vous prépare. Voilà pour le Championship 6. On fera ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est-à-dire que comme le Championship 6 représente des frais en termes notamment et essentiellement d'ailleurs de nourriture, de matériel, d'énergie évidemment, mais essentiellement de nourriture. Le Championship 6, on proposera une cagnotte et les gens pourront participer à hauteur de ce qu'ils veulent sur la cagnotte qui permet de couvrir les frais du championnat. Voilà. Et on laisse toujours une petite marge de manœuvre pour, si on a un petit plus autour de cette cagnotte, nous permettre de réinvestir dans d'autres projets. Donc, cela sera mis en ligne pendant l'événement et je vous en parlerai en temps et en heure. Premier projet. Deuxième projet qui me tient énormément à cœur et les gens qui suivent la chaîne depuis le début vont s'y retrouver. J'ai toujours voulu réaliser une campagne de jeux en vidéo. Voilà. Clairement, c'est un truc qui m'a toujours donné envie d'écrire des arcs narratifs, de les jouer, de donner vie à des personnages, d'illustrer tout ça par le levier vidéo, vraiment de donner vie à un projet de A à Z. Et je n'ai jamais trouvé le temps. Je ne me suis jamais donné le temps de le faire parce qu'on a toujours été trop accaparé par la méta, le jeu compétitif, etc. qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Il se trouve que là, j'ai plus de temps, beaucoup moins de tournois en Guadeloupe, vous vous doutez bien. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là qui sera le projet campagne de jeux en vidéo, zone de guerre Aurora, qui va être une mise en vidéo de tout ce que propose le hobby. Voilà. Clairement, ça ne sera pas de l'ordre, notamment de la dernière vidéo que j'ai fait narrative, la bataille d'Argonos Prime. Et ça ne sera pas de l'ordre de la partie narrative avec Pool Key. Ça sera un mix des deux, en fait. Ça sera un subtil mix des deux. J'aimerais vous en dire plus, mais tout n'est pas encore prédéfini, prédétaillé. Ceci étant, vous allez très rapidement découvrir de quoi il s'agit. On va vous présenter très rapidement l'arc narratif, on va vous présenter les personnages, on va vous présenter l'univers, les tables de jeux, etc. Et surtout, il est vrai qu'aujourd'hui, on a dans notre entourage proche des ressources qui vont s'intégrer dans l'organisation de cette campagne pour lui donner vie. Et vous le verrez. Vous verrez les tables de jeux qu'on vous prépare. Vous verrez les animations vidéo qu'on vous prépare. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est un projet sur lequel je vais prendre mon temps. Je ne vais pas me précipiter. On va s'axer essentiellement sur le qualitatif et non le quantitatif. Et surtout, on va y aller progressivement sans trop s'emballer. Donc, le projet est découpé pour avoir trois chapitres avec à chaque fois deux épisodes, donc deux rapports de bataille par chapitre. Et en gros, on ne passera au chapitre d'après que si le premier chapitre marche, tout simplement. Donc, le premier chapitre avec les deux premières parties ont vocation à être des pilotes pour nous pour savoir si on continue à bosser sur ce projet. Donc, on va quand même tout donner sur les premiers, histoire de vous proposer la vidéo, de vous donner envie. Et si ça fonctionne bien, si les vues sont au rendez-vous, si l'interactivité avec la communauté, les commentaires, etc., sont au rendez-vous, si on voit vraiment qu'on apporte quelque chose, alors on activera le chapitre 2. Voilà. Zone de guerre Aurora, ça sera la mise en vidéo de tous les aspects du hobby, le jeu, le narratif et le modélisme. Voilà. Il y en aura pour tout le monde, le tout dans une bonne humeur et dans un échange humain autour de la table de jeu qui sera toujours priorisé et toujours valorisé de notre côté. Et je l'espère, c'est un projet qui va vous plaire. Comme je vous le disais, c'est quelque chose que j'ai en tête. Ça fait 4 ans, 4 ans et demi, mais maintenant, je ne sais plus, ça fait longtemps que je fais de la vidéo. Et même avant ça, j'avais déjà envie de faire une campagne de jeu. Et je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le moment parce qu'au moins, si Creative Wargame s'arrête à la fin du premier semestre 2023, eh bien au moins, je pourrais dire, je l'ai fait, je me suis donné les moyens et j'ai fait un truc que j'ai kiffé de fou, que j'avais envie de faire depuis trop longtemps. Et voilà. Deuxième projet. Le premier, le Championship 6. Le deuxième, Zone de guerre Aurora. Et le troisième, pareil, c'est un projet qui me tient à cœur, c'est la Team Creative Wargame. Alors ça, j'ai commencé un petit peu à vous le teaser sur les réseaux sociaux depuis maintenant quelques semaines. Le projet est simple. Et là, pour le coup, il sera exclusivement concentré sur le compétitif. Vraiment que le compétitif. Là, il n'intéressera que cette communauté-là. L'idée pour nous est d'accompagner des joueurs sur toute une saison. Alors pour ce faire, on a sélectionné des joueurs que je vais vous présenter dans un instant. On a jusqu'à présent travaillé sur le format compétitif de manière un peu déstructurée. Où on allait piocher des intervenants à droite, à gauche, qui étaient disponibles, qui voulaient bien, machin, etc. Plein de formats différents. C'était un peu archaïque. C'était très déstructuré. Moi, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de structurer tout ça correctement pour que la communauté qui nous suit trouve des repères et que cette action soit pérenne. Donc, la team Creative Wargame, ça part de là. Et ça part d'une structure de base qui est de dire qu'on va suivre des joueurs qui vont devenir notre écurie de joueurs. Alors, ce n'est pas des joueurs qui sont Creative Wargame et qui vont jouer dans une équipe Creative Wargame pour le format Calif de la FEC. Non, ce n'est pas du tout ça le projet. Le projet pour nous, c'est de choisir des têtes d'affiches, entre guillemets, et de les voir évoluer sur tous les formats compétitifs dans lesquels ils s'engagent. Le format équipe que vous connaissez avec la FEC, le système de qualification, etc. Le format solo avec le FTC qui vient d'arriver, qu'on a commencé aussi à couvrir. Et puis, les formats solo internationaux aussi avec potentiellement des joueurs qui vont se déplacer sur des gros événements, des grosses compétitions internationales. Donc, l'idée pour nous, c'est de choisir ces joueurs-là et de les suivre, de ne faire appel à eux, de ne faire qu'appel à eux ou alors éventuellement à quelques autres pour ce qui va être des analyses méta, qui va être des reviews de codex, qui va être des debriefings de tournois, etc. D'avoir nos référents en fait, de créer nos têtes de référence et puis de vous les faire découvrir humainement, hobbyistiquement et tout ce qui va bien. Donc, c'est ça le projet. On commence avec la team Creative Wargame avec ce que j'appellerais le premier cercle, c'est-à-dire les trois premiers joueurs qui sont sélectionnés pour intégrer notre pool d'intervenants, qui vont être. Donc là, normalement, il y a un petit roulement de tambour où je vous aurais trouvé un petit truc pour faire un peu style, tu vois. En premier lieu, vous aurez Vostro, alias Vostroian Ladies, qui est un joueur qui nous vient de l'équipe Enville Dragoon, qui est du sud-est, donc de la région proche de Marseille, etc. Qui est un joueur qui est engagé sur le format compétitif depuis maintenant deux ans et qui a envie de continuer à performer. Il a fait les deux derniers Big Four avec le cartel des trolls. Il a intervenu avec le cartel des trolls et c'est un joueur qui est en phase montante en termes de lecture de jeu, en termes de méta et en termes d'investissement. Donc, ça va nous permettre aussi de suivre avec lui un joueur qui, je le pense, va ne faire que monter en skill de jeu, que monter en lecture de méta. Et on a vraiment aussi, moi j'ai vraiment envie de le voir évoluer sur le circuit solo, parce que c'est un joueur qui vient essentiellement du jeu d'équipe. Et le voir évoluer sur le jeu solo va être très intéressant. C'est un joueur qui joue beaucoup de codex, Drucari, Sœur de Bataille. Il m'en a cité d'autres, mais je vous laisserai d'ailleurs le découvrir plus en profondeur puisque je vais vous proposer des présentations de ces joueurs-là. Et donc, voilà pour notre première tête, Vostro, que vous ne connaissez pas mais que vous verrez pour la première fois au Creative Wargame Championship 6. Ce sera d'ailleurs le seul présent de la team créative au Championship 6. C'est donc lui qui portera les couleurs de la chaîne sur l'événement. Deuxième joueur qui intègre le premier cercle, c'est Lucas. Alors Lucas, vous l'avez découvert sur des lives sur Twitch assez récemment. Il a démontré des qualités de jeu, mais aussi des qualités de didactie et de pédagogie. Une aisance aussi devant la caméra hyper pertinente, vraiment. Et donc, c'est un joueur qui lui est investi tant sur le solo que sur l'équipe. Donc lui, il nous vient des fuseurs lorrains. Donc niveau géographique, vous vous doutez bien qu'on est plutôt au nord. Et donc ce joueur des fuseurs lorrains, il évolue autant sur le jeu d'équipe qu'il évolue sur le jeu solo. Il a fait le London Grand Tournament duquel il a fini quatrième quand même. On parle d'un tournoi à 700 joueurs. Il a fait quatrième sur un tournoi à 700 joueurs. Il va se déplacer au Las Vegas Open en janvier. Donc c'est pour ça qu'il ne sera pas là lors du Championship 6 puisqu'il sera engagé sur le Las Vegas Open. Ce qui nous permettra assez rapidement après le Championship 6 d'avoir le debriefing de Lucas sur le Las Vegas Open pour avoir un peu une vision de la méta internationale. Post-Chapter Approved, Arc of Omen évidemment. Et donc voilà. C'est un joueur je pense qu'il est très très intéressant et qui est autant pertinent sur le jeu qu'il est pertinent sur l'aspect un petit peu coaching, didactique, pédagogie, etc. Donc je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter à la communauté. Et je remonte d'ailleurs en arrière parce que je vous ai dit qu'il était apparu pour la première fois sur des lives Twitch. C'est faux puisqu'il a fait la review du codex Sœurs de bataille avec Lamar à l'époque où ils avaient fait la review tous les deux d'ailleurs. Donc voilà. Et enfin, le troisième joueur de notre roster sera Zig. Alors Zig c'est le probablement celui que vous connaissez le plus puisqu'il est tout récemment sorti de la sélection France. Il a joué en équipe de France cet été. Zig nous vient lui du cartel des trolls, donc région lyonnaise pour le coup. Et il évolue initialement plus sur le format équipe. Mais pareil, il a commencé d'ailleurs puisqu'il a gagné d'ailleurs, ça me permet de rebondir là-dessus, il a gagné le premier French Tabletop Circuit. Donc le premier Major français a été gagné par Zig. Et ça nous permet d'insérer aussi dans notre groupe. Un joueur qui lui a, je pense, le profil du performeur. Vraiment. Je pense que Zig, c'est aussi ça qu'il va apporter dans cette équipe. Il a le profil du performeur. Alors ils ont tous des profils de compétiteurs. Ils ont tous, tous les trois ont des qualités et vont avoir des choses à apporter. Zig, lui, il a ce truc qui fait qu'il a la compétition dans l'âme et il a vocation à performer, je le pense. On verra bien. On verra bien. Je peux m'emballer, en fait, pas du tout. Mais je pense qu'il a vraiment cette flamme du performeur qui le pousse à truster les premières places. Donc voilà, Zig, pareil. Alors Lucas, joueur tyrannide, culte Genstealer, sœur de bataille aussi, d'autres codex. Ils sont tous très multitâches, nos joueurs. Zig, vous l'avez déjà vu sur les Votan, Custodes, sœur de bataille aussi. C'est quand même récurrent, la sœur de bataille, quand même. Astra Militarum. D'ailleurs, c'est la première fois que vous l'avez découvert en vidéo, c'était chez nous, c'était sur un rapport de bataille qu'on a fait tous les deux où on jouait l'un contre l'autre. Et donc voilà, ils forment le premier cercle et ces joueurs-là, vous allez les découvrir à travers différents types de formats vidéo, essentiellement du podcast. Alors du podcast avec une caméra, mais ça reste du podcast, c'est-à-dire l'idée, c'est d'avoir un échange audio, des retours de débrief, d'analyse, de règles, d'analyse de codex, etc., etc., par des joueurs compétiteurs. Voilà, vous allez les découvrir plus en détail. J'ai vraiment aussi à cœur de donner vie à ce projet-là en vous faisant découvrir des individus, pas que des wargamers, mais aussi des personnes que vous allez apprécier suivre. Et pour ça, il faut les suivre sur nos réseaux sociaux. Donc vous avez encore les liens dans la description, l'Instagram, le Discord. Et d'ailleurs, j'ai créé à ce titre une page Facebook qui s'appelle Team Creative Wargame, donc qui parlera essentiellement du jeu compétitif et que vous pouvez rejoindre d'ores et déjà. C'est le troisième projet. Là, j'allais faire un truc chelou avec mes doigts, mais c'est le troisième projet. Et donc, ça m'a permis de vous présenter les trois gros projets de ce premier semestre, le Championship 6, Zone de guerre Aurora et la Team Creative Wargame. C'est des projets qui sont ambitieux parce qu'ils sont énergivores, ils sont chronophages, ils demandent un investissement important de notre part. Je pense que ce sont des projets aussi qui sont dans leur conception très originaux et on va là où je veux aller, c'est-à-dire loin des sentiers battus. On ne s'inscrit pas dans une espèce de copier-coller ou de reprise de format qui existe déjà, reprise de format anglo-saxon ou surfer sur des contenus qui fonctionnent, etc. Je veux vraiment me dépareiller complètement de ça. Je veux que cette chaîne s'ancre très fortement dans quelque chose de complètement original et dans quelque chose que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Ce qui me permet de basculer sur un petit peu un autre point très sensible, c'est le point économique. Alors comme je vous l'ai dit, la chaîne ne me fait pas vivre. Donc en soi, hormis le temps et l'énergie que je mets dedans, plus ou moins que vous participiez ou non, ça nous permet juste d'augmenter les armées, ça nous permet d'acheter du matériel, etc. Aujourd'hui, ce qu'on a envie de faire aussi, c'est pouvoir se projeter sur des projets d'une plus grosse envergure, notamment à travers la team Creative Wargame, tout simplement de pouvoir se déplacer sur des tournois internationaux, de pouvoir déplacer les techniciens vidéo, de pouvoir déplacer du matériel vidéo, etc. Ça, ça chiffre très très vite, on ne va pas se mentir. Donc, ce n'est pas encore fait-fait, mais c'est presque fait-fait. Je vais opter pour un nouveau système financier ou un nouveau système, un nouveau modèle économique. Je ne sais même pas si c'est nouveau, je ne sais si d'autres le font et en vérité, je m'en tamponne complètement. Je pense que c'est le plus pertinent. Ça va être, on va fonctionner, Creative Wargame va fonctionner avec des levées de fonds. Ça va être très simple. En gros, on va vous proposer les projets qu'on veut faire. On va estimer combien nous coûterait ces projets. On va vous les présenter. On va vous dire, voilà, nous ce qu'on veut faire, c'est ça, 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 ça. Pour réussir, il faut qu'on active sur les six prochains mois, il faut qu'on active 3 000 euros, il faut qu'on active 5 000 euros, je n'en sais rien, je vous donne des chiffres. Il faut qu'on active 100 000 euros, je n'en sais rien. Il faut qu'on active nos finances, il faut qu'on active des finances. Pour ça, on passe par le modèle économique du financement participatif. Si on atteint notre palier, on lance le projet. Si on ne l'atteint pas, on passe sur quelque chose de moins ambitieux. Je pense que c'est assez sain comme approche. ça nous permet de ne pas nous engager à titre, ça nous permet de ne pas nous engager en termes d'énergie et en termes d'investissement humain sur des projets sur lesquels on va être peut-être déçu des retours économiques, peut-être déçu de certains retours ou autre. Là, ça va surtout être d'avoir un contrat de confiance avec notre communauté en disant voilà, ça, c'est ce qu'on veut faire. On a besoin de ça pour le faire. Est-ce que vous nous suivez ? Voilà. Le premier semestre 2023, je vous ai dit, il est accompagné de trois projets. Je vous les ai présentés et il va être accompagné aussi d'une première levée de fonds qui va être l'installation du studio, tout simplement. Moi, j'ai déjà une certaine partie de matériel qui est clairement, qui est couverte à 100% d'ailleurs par les dons qui nous sont faits via Tipeee et par les affiliations. Maintenant, il est clair qu'aujourd'hui, se dire qu'on va se trouver un espace qui va être réservé qu'à ça, c'est autre chose que dire je vais m'acheter des lumières, une caméra, des webcams pour mettre ça dans une de mes chambres, dans mon appartement, etc. Donc, la première levée de fonds, je communiquerai en temps et en heure à ce sujet-là parce que je n'ai pas encore étudié en profondeur et je veux vous amener, on va dire, quelque chose de propre et de structuré et de ne pas partir sur des chiffres incohérents et qui ne seraient pas vraiment réfléchis. Je vais vous amener ça, je vais vous proposer ça et vous dire voilà, premier objectif de la chaîne, déjà, il faut que nos projets fonctionnent, qu'ils soient bien là, tout du moins, le fait qu'ils fonctionnent, en fait, ça va être très simple en vérité. Si ces projets fonctionnent ou non, ça va être les vues qu'ils vont générer et la dynamique qui va être installée au niveau de la chaîne, c'est-à-dire, est-ce qu'on va convertir des gens sur nos réseaux sociaux, est-ce qu'on va récupérer des gens sur Discord, sur Instagram, sur Facebook, est-ce qu'on va regagner un petit peu en abonnés parce que, clairement, la chaîne, elle a atteint son plafond d'abonnés et elle n'avance plus. Donc là, l'idée, c'est de remettre une pièce aussi dans la machine YouTube et donc, c'est ça qui va être notre levier d'évaluation, savoir si nos projets marchent ou non. Et ça, c'est la première semaine 2023. Et en parallèle de ça, on ouvrira la cagnotte pour l'installation du studio pour savoir, eh bien, tout simplement, à quelle hauteur d'investissement financier on va pouvoir investir en matériel. Là, clairement, je vous le dis, aujourd'hui, la totalité du travail de HN qui est fait par moi est fait sur un ordinateur portable, une bonne machine, on ne va pas se mentir, qui avait déjà, à l'époque, été achetée grâce au Tipeee. Mais là, pour installer un vrai studio, il nous faut une bonne machine, clairement. Il nous faut un ordinateur fixe, il nous faut une bonne machine. On a des écrans d'ordinateur à racheter. On ne fonctionne aujourd'hui qu'avec un camascope et qu'avec des webcams. Il nous faut au minima un autre appareil numérique. Il nous faut du matériel de son et il nous faut de l'éclairage. Et après, si déjà, on arrive à couvrir ça, c'est génial. Et après, si on arrive à couvrir un peu plus, potentiellement aussi, commencer à investir dans du matériel toujours en modélisme, en figurine, activer peut-être des peintres pro pour travailler avec d'autres acteurs, des modélisateurs 3D. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Comme je vous le dis, on va sortir du sentier battu, mais surtout, on va vous amener des vrais projets, des trucs carrés et des choses qui font avancer notre communauté. Je garde encore une fois ce dont je vous ai parlé en tout début de la vidéo qui est le driver numéro 1, le chemin que suit la chaîne. C'est accompagner notre communauté et avoir cet échange, le sacro-saint échange qu'on vous accompagne, nous, dans vos projets. Ça vous donne envie de les développer. Et derrière, vous nous rendez ça aussi en énergie, en motivation et qu'on continue. Et ça, je pense que c'est ce cycle vertueux qui nous permet d'évoluer et va permettre d'évoluer notre média. Voilà. Donc, c'est le, comme je vous disais, première échéance, on va dire, économique de la chaîne. Ça sera la réinstallation du studio. L'essentiel de ce que gagne la chaîne aujourd'hui va être réinvesti dans le déménagement de ce que j'ai déjà. Donc, ça, c'est acté. Ça ne va pas me coûter à moi de ma propre poche de refaire venir le matériel du studio. Et donc, la deuxième étape, c'est pouvoir vraiment installer un truc. Alors, je vais rajouter en plus, je vais mettre une perspective supplémentaire à cet objectif-là qui va être de recréer un studio. C'est que moi, ça fait partie d'un de mes rêves. Clairement, d'avoir un studio à moi, d'avoir un endroit vraiment où je n'ai pas besoin de passer 25 minutes pour tout agencer, tout réagencer, etc. Je pense que ça fait partie d'un de mes objectifs pour lequel je vais oeuvrer avec grande détermination pour que ça aboutisse, tout simplement. Et donc, voilà. Je pense que je vous ai vraiment tout dit sur les projets de la chaîne et ce qui va driver tout ça. Je garderai comme mot d'ordre, encore une fois, que rien n'est fait avec ce média-là. Je vous l'ai dit. Peut-être que lorsque vous regardez la chaîne, vous avez l'impression qu'elle est en bonne santé ou qu'elle tourne bien. Mais comme je vous le dis, elle est essentiellement tenue debout par l'énergie que j'ai investi. Le moteur que je représente pour cette chaîne fait que ça tient. Et aujourd'hui, c'était notamment l'objet de la vidéo de la croisée des chemins. Il consiste à vous dire que ce moteur commençait à doucement s'éteindre. Et pour moi, l'objectif est de relancer ce moteur-là. Mais je ne compte pas le relancer seul. Je ne compte pas faire aussi les erreurs qui ont déjà été faites. Je compte me fixer des objectifs très clairs et bien définis. Je compte vous les présenter d'une manière très claire et bien définie. En gros, vous savez où vous allez mettre les pieds avec nous si vous décidez de nous accompagner dans cette aventure. Et puis voilà. Et tout ça est très bien. Pour finir, les amis, je vous dirais comme d'habitude, pensez à systématiquement larguer la torpille de like sous les vidéos de Creative Wargame. Pensez à larguer la torpille de like sous les publications de Creative Wargame, sous tout ce que vous voyez estampillé sous notre nom. On en a vraiment besoin. Commentez aussi, c'est important. Alors là, cette vidéo, je vous invite à la commenter. Elle générera sans doute moins de commentaires que la première parce que j'ai confié des choses qui sont peut-être plus techniques que de l'ordre de l'individu. Et ça trouvera peut-être moins écho chez vous, sur votre ressenti. Mais n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur les projets qui ont été présentés, les trois projets. Je vous rappelle, le Championship 6, zone de guerre Aurora et la team Creative Wargame. Proposez aussi des choses si vous les proposez. Je vous rappelle, je laisse toujours un adresse mail de la chaîne sous les vidéos. Vous pouvez nous contacter si vous avez envie de nous suivre dans l'aventure. Et d'ailleurs, peut-être que c'est bien que je finisse là-dessus d'ailleurs. Sur la dynamique qui a été recréée par la croisée des chemins, a amené beaucoup de gens dans le sillon de la chaîne. J'en veux pour preuve, une des grosses rencontres qu'on a fait, c'est Rob, Robin, qui est un professionnel de la vidéo et qui souhaite nous filer un coup de main. Et il était présent lors des derniers lives qui ont été faits au FTC. Et les lives sont d'une qualité incroyable. Moi, j'ai vraiment adoré ce qui a été fait en termes de rendu visuel. Il y a encore des trucs à ajuster, je ne cache pas. Mais ça promet du très, très lourd et notamment sur le Championship 6 parce qu'il sera là. Donc, on va up en qualité aussi là-dessus. Et il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens qui m'ont contacté, qui souhaitent participer, qui souhaitent œuvrer au truc. Donc ça, c'est très, très cool. C'est très, très cool et je clôturerai sans doute la vidéo là-dessus pour vous rappeler que ce que moi, je mets en place, même si c'est mon énergie personnelle que je mets à œuvrer autour d'un étendard qui est Creative Wargame. Je pense que c'est l'étendard qui doit surplomber tout le reste et pas l'individu. Je me suis longuement posé la question si je ne devais pas recentrer cette chaîne pour que ce soit plus tour hop ou j'y livre des choses plus personnelles ou je fais des analyses personnelles, etc. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. Je pense que ce qui doit subsister de ce média, c'est l'étendard que représente Creative Wargame, l'étendard de ralliement auquel n'importe qui peut rejoindre et intégrer une communauté qu'on fédère, qu'on regroupe et chacun s'y retrouve. Et je pense que ça aussi, ça sera mon mot d'ordre et ça sera mon mot de la fin. Ce sera mon mot, quoi. C'est de vous dire que j'œuvre à développer un projet qui se veut communautaire et vous êtes vraiment tous les bienvenus pour nous rejoindre de quelque horizon que vous soyez, de n'importe quel jeu que vous soyez, même si vous venez d'autres chaînes, même si vous avez une autre chaîne, etc. Il y a de la place pour tout le monde. Bien sûr, il y a des leviers sur lesquels on garde la main de manière très, très ferme puisque c'est l'objet de la réussite ou non de Creative Wargame. Donc sur ça, personne d'autre n'aura la main que moi parce que j'essaie d'expérience là où sont les mauvais sentiers et là où sont les bons ou tout du moins ceux qu'on peut se permettre d'emprunter. Et vous êtes tous les bienvenus. Voilà, je vous le dis, vous êtes vraiment tous les bienvenus. On est avant tout une aventure humaine auquel le maximum de personnes peuvent se greffer. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'aurai l'occasion de vous refaire une vidéo dans le premier semestre 2023 pour vous dire que vous avez été à la hauteur de nos attentes et on a été à la hauteur des vôtres. Et c'est un carton plein. J'espère vraiment. Franchement, je le souhaite. En tout cas, c'est dans cette mécanique là que je souhaite œuvrer, dans la mécanique de réussite pour tout le monde, que ce soit vraiment quelque chose de partagé en fait. Et voilà. Je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos sur Creative Wargame. Ciao ! Sous-titrage ST' 501